Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles régional. Prenons quelques minutes pour jeter un petit coup d'œil sur ce qui retient l'attention aujourd'hui dans le secteur de la Côte-du-Sud. C'est le mardi 22 juin. Aujourd'hui, la Gendarmerie royale du Canada et le Service correctionnel du Canada demandent votre aide pour retrouver Rémi Ladouceur, qui est en liberté illégale depuis le 8 avril dernier. Le manimontois purgène peine pour possession de substances et possession de biens criminels. Il est âgé de 30 ans, mesure 1 mètre 70, épaisse 92 kilos, cheveux et yeux bruns. Il porte un tatouage de toile d'araignée et un de tête de mort. La GRC offre même jusqu'à 2000 $ pour tout renseignement. Si vous connaissez cet individu, communiquez de façon confidentielle avec la GRC au 1-800-771-5401. Le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Laurent Lessard, a annoncé hier un investissement de 4,4 millions $ dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. Celui-ci a affirmé que ce programme permettra à la région de mieux planifier ses activités forestières et d'aménager les peuplements, notamment des érablières. La Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches a poursuivi ses travaux dans le cadre de projets liés au Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée. Entre les 24 mai et 3 juin dernier, la CRC a accueilli des représentants de la France pour la préparation des assises franco-québécois, d'autres pour le transfert d'entreprises et enfin trois professionnels de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Vienne, en lien avec le projet de gouvernance territoriale. Les assises franco-québécois auront lieu à Lyon au mois de février 2011. Le président de la CRC, Maurice Sénécal, ainsi que le président du conseil général de l'Essonne, coprésideront les ateliers sur le développement durable. Au sport, l'équipe de soccer, le Thibaut GM de Montmagny a remporté son dernier match 2 à 1 face à l'équipe de Québec et se retrouve maintenant au premier rang de son groupe en troisième division de la Ligue de soccer Québec-Métro. L'équipe manimontoise s'apprête à recevoir le FC de Trois-Rivières, une équipe de deuxième division lors d'un match disputé à Montmagny vendredi à compter de 20 heures. À Lillet, c'est le charlevoisien David Savard-Gagnon qui a remporté la course des Pionniers pour une troisième victoire consécutive. Il a parcouru la distance de 10 km en 33 minutes et 17 secondes. Chez les femmes, Marie-Claude Cyr a été la plus rapide à 39 minutes 15. 319 participants ont pris par à l'une des trois épreuves de la course des Pionniers. Voilà pour ce bulletin de nouvelles régionales gratuits offerts quotidiennement sur Internet. Pour toute information à communiquer, utilisez cette adresse de courrier électronique. Ici Éric Bernard pour les nouvelles de la Côte-du-Sud. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada